Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. C'est l'heure du grand journal de la mi-journée. Merci de rester à l'écoute. Au sommaire, la rentrée scolaire au Togo, c'est le lundi prochain. Cette année, le gouvernement veut une école au service des compétences réelles de la vie. Les actions à mener sont multiples. Les détails dans ce journal. On va arriver à joindre les deux goûts face au phénomène de la vie chère. La page économique de ce mardi plonge sur le sujet dans cette édition. Et face à la vie chère, le suicide n'est pas loin. Comment prévenir le phénomène ? La psychologue Madame Chonda Mazamesso nous répond. Elle est l'invité de la rédaction. Et puis sur le football, après les éperviers, c'est au tour des clubs Asco et SCK de prendre le relais. Les deux clubs sont à nouveau sollicités le week-end prochain pour le deuxième tour préliminaire des Coupes africaines. Deuxième jour ce mardi de la rentrée pédagogique au Togo. Les enseignants se préparent au mieux pour mieux accueillir les apprenants. Justement, lundi prochain, les élèves reprennent le chemin des classes pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Une école au service des compétences réelles de la vie, c'est le thème de cette nouvelle année. Un thème évocateur au vu des grandes ambitions que nourrit le chef de l'État, Fort Esosna Niasimié, pour l'école au Togo. Plusieurs actions vont être menées cette année selon la feuille de route gouvernementale. Sibi Lawson. Parmi les ambitions du gouvernement togolais pour un enseignement de qualité, les écoles-projets. Chaque établissement scolaire élabore un projet qui est la résultante des apprentissages. Il s'agit du montage de l'énergie solaire, de la fabrication de filtres à eau, du reboisement d'espèces végétales appropriées ou du début des cours d'informatique pour les établissements qui ont reçu des ordinateurs. Le projet comprend trois étapes, le concept, la mise en œuvre et les résultats. Autre ambition du gouvernement, le déploiement optimal et efficient du personnel enseignant et administratif. La numérisation des outils de gestion va aboutir à partir de cette rentrée aux alertes instantanées et aux suivis plus affinés des allocations. Ceci entraînera notamment la réduction des pertes du temps d'apprentissage des élèves qui pourront aussi être bien accompagnées par le personnel d'encadrement doté d'outils spécifiques. Et pour une école performante, il faut des enseignants bien formés. La pérennisation de la formation initiale, l'État togolais en fait son cheval de bataille. Pour cela, le recrutement des élèves professeurs d'école EPE se poursuit avec la troisième promotion en décembre 2024. Le début de la formation de 134 formateurs professeurs des EPE consolide pour des années le tournant pour une éducation de qualité. Un enseignement de qualité passe également par l'évaluation. Les directions de formation d'enseignement et d'évaluation ont apprêté des fichiers d'immatriculation des élèves, de notation par notion et des fiches de performance des élèves. La formation continue, l'implication des acteurs et partenaires sont deux autres défis du gouvernement. Le septième, la consécration des dix orientations de l'année scolaire écoulée, va non seulement permettre la disponibilité des manuels de sciences humaines et de citoyenneté dans les sections du pré-scolaire et du primaire, mais aussi l'élaboration de ces manuels pour les autres niveaux. Les surveillants généraux, formés en avril 2024, devenus conseillers principaux d'éducation, vont assurer la discipline, l'autodiscipline et l'accompagnement des élèves afin de limiter l'échec, la déperdition scolaire et la violence. Les actions déjà entamées, comme le suivi et l'accompagnement de l'école privée, vont se poursuivre. Et pour cette rentrée scolaire, il faut acheter les fournitures, mais l'épineau problème de l'heure, c'est le phénomène de la vie chère. Il touche presque toutes les familles. Pour s'en sortir, certains parents n'hésitent pas à s'endetter. Comment faire pour mieux planifier ses revenus ? Angèle Routonji nous donne quelques conseils dans la page économique de ce mardi. Un budget familial, c'est savoir répartir les dépenses selon les besoins de la maison. Magular Thievi, économiste. Comme définition du budget familial, c'est un tableau de bord qui nous donne des orientations en tant que responsables de famille en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés par rapport à nos revenus et les dépenses à effectuer. Pour ce faire, nous devons être réalistes dans l'élaboration de notre budget. Il faut connaître ses forces, ses sources de revenus afin de pouvoir les affecter à des dépenses. Magular Thievi rappelle qu'un budget familial, c'est avant tout mettre la sang sur les besoins prioritaires. Les éléments que nous devons donner priorité, par exemple, sont la santé, l'alimentation, le transport, le logement. Donc tous ces éléments, nous devons leur donner des pourcentages sur notre revenu. Même ceux qui sont dans leur propre maison doivent penser au logement. Ils doivent affecter pour la rénovation de l'immeuble. Nous ne devons pas perdre aussi de vue les services publics, les impôts, les taxes que nous devons payer. Un budget bien géré offre la sécurité. Ça permet à la famille d'atteindre ses objectifs et d'éviter le stress financier. Merci à vous, Angèle. Tandier, comme un malheur ne vient jamais seul face à la vie chère, certaines personnes préfèrent mettre fin à leur vie. De nos jours, le constat est amer. Plus de 700 000 personnes sont touchées chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, par le suicide, d'où la Journée mondiale de prévention du suicide, observée chaque 10 septembre. Comment prévenir le mal ? Nous avons posé la question à madame Chonda Mazameso, psychologue de l'éducation. Elle est l'invité de la rédaction à suivre tout à l'heure en fin de journal. Le journal Hélène Assabi A l'étranger, la classe politique sénégalaise va bientôt accueillir un nouveau parti, celui de l'ex-prime ministre et candidat à la présidentielle à Madouba. L'annonce a été faite hier, mais avant de créer ce parti, l'ancien premier ministre compte aller à la rencontre de tous les Sénégalais partout dans le pays. Toujours au Sénégal, l'espoir s'aménuse au fur et à mesure que les recherches se poursuivent suite à un drame lié à l'immigration. Une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré au large de la ville de Mbourg, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. En tout, 24 personnes ont pu être sauvées et trois hommes sont encore à l'hôpital. Et alors que les recherches des corps de naufragés se poursuivent, la marine a intercepté deux pirogues transportant 421 candidats à l'immigration clandestine, dont 20 enfants. Et puis aujourd'hui, 10 septembre, jour où l'indépendance de la Guinée-Bissau a été reconnue par le pouvoir colonial portugais, c'était en 1974. Cette reconnaissance intervient plus d'un an après la proclamation de l'indépendance du pays. Et au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie. C'est suite aux inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales de ces deux pays d'Afrique du Nord. Au cours du week-end, sur le plan matériel, des habitations ont été emportées par la force des eaux. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales comme l'eau potable et l'électricité, ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Sport, football, deuxième tour préliminaire des Coupes africaines. Asko et S.I.K. seront à nouveau au front le week-end prochain. Les deux représentants togolais jouent en Ligue des champions et en Coupe CAF. Edo Assignon. Confiance, engagement et motivation, voilà en quoi se résume l'atmosphère dans le nid des éperviers. Pour bien négocier le match de vendredi face au Libéria, le technicien togolais Nibobé Daré et sa troupe poursuivent les séances d'entraînement. Pour le match de vendredi, Nibobé Daré veut miser sur la stratégie offensive. Notre animation nous permet d'arriver en nombre dans les 30 mètres de l'adversaire. Je pense qu'avec ce nombre, nous sommes capables de mettre en difficulté les adversaires. Et si jamais on n'arrive pas, ce nombre permettra également d'aller échouer l'adversaire pour les empêcher de progresser dans les juges. L'humeur et l'équilibre possibles pour l'équipe qui, sur les phases offensives et défensives, ne met pas en danger l'organisation qu'on va mettre autour de cette équipe pour jouer. Toute la partie technique possible qu'on peut exploiter pour affronter nos adversaires, nous sommes en train de travailler pour et d'analyser l'adversaire. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour les mettre en difficulté. Donc, c'est notre boulot et on se prépare au mieux pour être performant le 6 septembre. Pour sa première sortie sur le banc des éperviers, Nibobé Dare sera entouré de ses anciens coéquipiers, notamment Abalodossé, Kader Koubadia et Agassakossi. Une bonne collaboration pour redonner confiance au public sportif togolais. Et cela passe par la victoire. C'est de gagner le match, de rassurer les joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont montré avant, même si les résultats n'ont pas suivi. C'est une question de confiance. Chacun doit se reprendre. Chacun doit savoir quel rôle a joué sur le terrain. Et nous, nous sommes là pour leur apporter les ingrédients dont ils ont besoin, pour performer, afin d'avoir un résultat qui satisfait le peuple togolais, qui a soif de victoire et qui a soif d'être qualifié pour les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. En quelque sorte, la team 2006 qui se reforme en aparté pour encadrer cette équipe, ça va parler foot, évidemment. Et nous mettrons tout en œuvre pour que cette mission soit une réussite. Pour cette rencontre, le public est vivement convié à venir pousser Djinda Konam et les siens à la victoire. Et cela passe par l'achat des tickets déjà disponibles dans les points de vente habituels. Togo-Libéria, le match a lieu vendredi au stade de Kegé à 16h30, Universel. Merci à vous, Edo Assignon. Et nous vous l'annoncions tantôt. Le phénomène devient de plus en plus récurrent de nos jours. Des personnes qui se pondent, d'autres qui prennent des substances chimiques ou se jettent du haut des taux à voir, se noient pour se donner délibérément la mort. C'est le suicide. Plus de 700 000 personnes sont touchées chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé, d'où la Journée mondiale de prévention du suicide observée chaque 10 septembre. Comment prévenir le mal ? Nous avons posé la question à Mme Chonda Mazameso, psychologue de l'éducation. Elle est au micro de Nabara Nafara Noudar et c'est l'invité de la rédaction. Docteur Chonda, qu'est-ce qui pousse généralement les gens à se suicider ? On peut parler des facteurs qui sont liés à la santé mentale, c'est-à-dire les facteurs qui sont liés à la dépression. Il y a certains facteurs qui sont liés à la personne elle-même, c'est-à-dire les sentiments que la personne ressent lorsqu'elle perd une personne importante. Dans ses relations amoureuses, il y a rupture et lorsqu'il y a échec sur le plan scolaire ou professionnel. Il y a des facteurs sociaux aussi, comme le manque de soutien, et cela fait que la personne s'isole complètement et les sentiments de suicide peuvent l'animer. On a aussi des problèmes financiers. Quelqu'un qui a des besoins, qui n'a pas les moyens, peut avoir des pensées suicidaires. Il y a aussi l'addiction. La consommation, par exemple, des substances psychoactives, peut alterer le jugement de la personne et renforcer ses idées suicidaires. Y a-t-il des signes qui peuvent alerter sur le comportement d'un individu prêt à passer à l'acte ? Il y a le changement d'humeur. Quelqu'un qui change rapidement d'humeur, qui devient soudainement triste, anxieux ou coloreux. Quelqu'un qui aimait travailler, parler, rire avec ses amis, se retire, aime rester seul. Cela doit attirer l'attention pour savoir pourquoi il est exclu des autres, etc. D'autres signes aussi peuvent être liés au manque de sommeil ou au manque d'appétit. On peut observer chez certaines personnes qu'ils mentionnent régulièrement lorsque vous discutez avec eux des sujets sur la mort, trouvent sa vie inutile, qu'ils pensent qu'il n'est pas aimé, qu'ils pensent qu'il est un fardeau, etc. Ce sont des signes qu'ils doivent interpeller. Il est important de prendre au sérieux et d'encourager la personne à parler de ses ressentis et au besoin de le confier à un centre qui a les compétences pour sa prise en charge. Comment prévenir le mal ? Pour prévenir les idées suicidaires ou bien des actes suicidaires, il faut des actions pluridisciplinaires qui doivent porter sur la sensibilisation. On doit organiser des sensibilisations à l'éducation pour informer le public sur les signes de détresse émotionnelle et les comportements suicidaires qui peuvent apparaître chez un individu. On doit encourager les discussions sur la santé mentale et le bien-être. en créant un environnement agréable aux individus, dans une famille, dans une communauté que les gens s'intéressent les uns aux autres. Il faut qu'on forme les professionnels de santé, les enseignants, les CDQ, les membres du comité de quartier, les parents sur les signes d'alerte. Inspirer un clément de paix, de convivialité, de confiance qui permet à tout le monde de se sentir heureux et aimé. Docteur Chonda, merci. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres, la rentrée scolaire au Togo, c'est lundi prochain. Cette année, le gouvernement veut une école au service des compétences réelles de la vie. Les actions à mener sont multiples et vous avez eu les détails dans ce journal. Comment arriver à joindre les deux bouts face au phénomène de la vie chère ? La page économique de ce mardi a planché sur le sujet. Face à la vie chère, le suicide n'est pas loin. Comment provenir le phénomène ? La psychologue madame Chonda Mazamesol nous a donné la réponse dans ce journal. Et justement à ce sujet, auditeurs, sachez que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux que lion mort.